Quand tu déprimes, Eléanor, tu fais quoi ? Bah je déprime. Ok, on peut faire du sport. Ouais. Aller manger avec des amis. Ouais. On peut se tailler les veines. Ouais. Et bah Teresa, qui est comme toi, anglo-saxonne. Ah ouais ! Ouais, Teresa, elle, elle mange des pierres. Oh, des cailloux quoi. Des cailloux. C'est une Britannique atteinte de la maladie de pica. La maladie de pica, tu sais, c'est manger des choses qui normalement ne se mangent pas. Ah ouais. Et elle, sa maladie s'est focalisée uniquement sur les pierres. Ok. Genre pendant l'apéro, certains mangent des cacahuètes. Elle mange des cailloux. Elle mange des cailloux. Des cailloux. Et elle dit, quand je suis déprimée, j'en mange beaucoup plus. Ça la réconforte. Parfois, elle a ramassé des cailloux et les cailloux qu'elle a ramassés sont un peu gros pour elle. Alors, elle les casse en petits morceaux pour pouvoir les manger. C'est elle. Mais du coup, pour avoir des cailloux à la maison, il faut que parfois, elle aille dans la nature. Oui. Ramasser des cailloux. Oui. Le truc, c'est de bien choisir ses pierres. Là, elle est en train de choisir des... Oh non. J'adore cette photo. Oui, c'est... En plus, tu sens que ce n'est pas du tout posé pour le truc. Oh, une belle pierre. Je vais la mettre dans mon sac à pierres. Alors, oui, c'est possible de manger des cailloux. Elle n'en est pas morte. Car dans la nature, parfois, des animaux mangent des cailloux. Les poules. Les poules pour faire les coquilles. Et les loups aussi pour faire les coquilles. Par contre, il y a un inconvénient que tu connais bien, a priori. Son trou de balle. Exactement. C'est la constipation. Oui, je ne connais pas son trou de balle à elle, mais... Elle est énormément constipée. Et elle pousse beaucoup aux toilettes parce que, bah, chier des pierres. Ah ouais, ça passe pas, hein. Non. Non, mais attends, elle les mange tous en miettes ou en cailloux ? Bah, elle dit que ses dents sont plus puissantes depuis qu'elle mange des cailloux. Les dents, tu ne peux pas les renforcer. Non. Ça n'existe pas. Les muscles, tu les renforces. Bah, les dents. C'est comme si tu renforçais ton os. Non. Oui, c'est pas possible. Et Léanor, maintenant qu'on est au courant de ça, est-ce que tu veux revoir de mon jus de pied ? Je t'en ai fait du nouveau. C'est du nouveau. Ah oui, effectivement. Et en même temps, est-ce que tu ne veux pas manger une petite pierre avec ? Ah, vas-y. C'est 4 heures. C'est une testicule, ça ? C'est quoi ? C'est une patate ? C'est une patate qui est en train de mourir. Je n'ai pas trouvé de cailloux. The Unlimited VSP Race 2022 Regénuez le club de Wally, The Crazy Cycle Léger à Moteur et venez participer à des courses automobiles de voitures sans permis complètement zéphrenées. Ici, ce n'est pas les sensations qui nous arrêtent, ni le sentiment de liberté au volant d'un 50 cm3, car tant qu'il y aura des chemins et des passages, la passion voiturette ne s'avocera jamais. Alors, pied au plancher. Merci beaucoup, Ariel. J'espère que ça va mieux au niveau de ton pipi qui brûle. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genre, Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous recevons dans l'émission... Moi. Elle. Et une patate ! Et tout de suite, c'est En Bref, de Pavivian. C'est qui, c'est Pavivian ? C'est quelqu'un qui se fait appeler Pavivian, qui nous envoie des banlieues. C'est drôle. En Bref ! La Chine ! Quel pays magnifique, quand même. Et quelle culture, une riche et... Oh non, mais ! Oh non, et qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non ! Non ! Non, il faut le censurer. Ça me dit quelque chose. C'est Feng Xiaoyi, un influenceur chinois de la plateforme Douyin. Je connais pas. Qui est connu pour avoir un look efféminé. Il met des pyjamas fluffy, etc. Sauf qu'il est chinois. Et en Chine, les gens efféminés... T'as pas le droit ? Ben non, c'est pas très bien vu. Le gouvernement lui a dit... Ça serait bien d'arrêter de faire des vidéos. Alors Feng, il a continué à faire des vidéos. Le gouvernement lui a répondu, il lui a dit oui, parce qu'avoir des garçons efféminés, c'est nuisible pour la société. On est en Chine, hein. Et donc, Feng a disparu. Du jour au lendemain, plus de vidéos, plus rien, disparition complète de Feng. Son compte a été banni. Ok. Et les gens ont commencé à dire, mais il est où ? Il s'est passé quoi, tout ça ? Et là, le gouvernement a fait une annonce officielle. Et l'annonce officielle, c'est... On lui reproche de constamment montrer une image de lui pitoyable. De faire la promotion d'un contenu dangereux qui encourage les mineurs de lui donner de l'argent. Et d'avoir, au final, un effet néfaste sur toute la société. Alors, ils sont beaucoup en Chine, hein. Oui. Donc, il avait combien d'abonnés pour influencer toute la Chine ? Ah, ça, je sais pas combien il avait d'abonnés. Mais même ! Bref, un mois s'écoule, et les gens se disent, ils l'ont peut-être tué. Ben ouais, hein. Sauf que, un mois après, il réapparaît avec cette photo. Il est alarmé. Il dit, non, non, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas disparu, hein. Non, 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 euh, tout va bien. Effectivement, euh, tout va bien, puisqu'il est devenu militaire. Et il dit, officiellement, je voudrais m'excuser pour tout ce que j'ai fait par le passé. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû dire toutes ces choses si irresponsables. S'il vous plaît, pouvez-vous me pardonner ? J'ai retenu la leçon. Oh, non. En tout cas, dans Bad News, vu qu'on vérifie pas nos sources, on est certain, à 2000%, que le régime chinois n'y est pour rien, dans tout ça. Ouais. C'est lui, il a eu une prise de conscience, où il s'est dit, mais oui, c'est vrai, il vaut mieux s'habiller en militaire et tuer des gens. Hum. Ah, bête. En bref ! En bref ! Traversons la mer, on part de Chine et on arrive... Aux Etats-Unis ? Un peu avant. Je sais pas. Beaucoup avant. Je te rappelle, j'ai eu trois en histoire géo au bac. Le Japon. Et au niveau du travail, au Japon, c'est un peu comme aux Etats-Unis. On fait tout pour que les employés restent longtemps et kiffent leur boîte. Et du coup, qu'est-ce qu'on rajoute dans la boîte ? Des happiness managers. C'est quoi ? C'est des mecs qui arrivent, ils font bip bip, et les gens font ouais. Non, des tables de ping-pong, des canapés avec des jeux vidéo, des trucs comme ça, pour que les gens qui traînent dans la boîte et qu'ils aient l'impression d'être comme chez eux, tu vois, ils sont allés plus loin parce qu'ils se sont rendus compte que c'était bien de pouvoir faire la sieste au travail pour être plus compétitif. Eh bien, au Japon, ils ont dit, bon allez, oui, c'est super, on va siester pendant le travail. Mais bon, Japon, Tokyo, pas beaucoup de place. Ah ouais. Donc, mettre un lit pour les employés, c'est compliqué. Et il y a un scientifique japonais qui a fait, bon allez, attends, moi j'ai un truc Il dorme debout ? Il dorme debout. Mais non ! C'est des capsules pour dormir, pour faire la sieste pendant le travail, ou quand tu fermes la porte, les genoux, les trucs, la tête, tout est calé et tu dors comme ça. Sauf que, s'il y a un collègue de travail qui vient et qui ouvre le truc en se disant Tu tombes. Bah tu tombes comme une merde. Mais même, oui, et s'il veut s'appuyer, bouc. Bah oui, le truc s'ouvre, s'il a mal fermé la porte et il tombe comme une merde. Ah non, c'est horrible, mais même avec les lois de la gravité, c'est nul. Tu poses pas ton dos, t'es quand même... Bah je sais pas, mais moi déjà, je sais même pas si je pourrais dormir debout. Non, moi non plus, hein. L'argument de vente au Japon, c'est... Hé ! C'est quand même mieux que dormir dans les toilettes ? Oui. Pour Paris, là, pour les 8 mètres carrés qui peinent de la place. Bon après, le seul truc, c'est que moi j'ai l'impression que ça ressemble au suppositoire de Godzilla. T'imagines si Godzilla, il dit... Ah, mon suppo ! Et il se met un japonais qui dort dans le fion. Et le gars, il se réveille. Oui. Et il va dire... Ah putain, la déco a changé quand même. Il peut le tuer, hein. Est-ce que tu peux mettre les deux points comme ça, Eleanor, s'il te plaît ? J'ai pas. Je connais ton point faible. C'est le gauche. Eh ben non ! T'es gauchère, donc c'est le droit. Eh ben oui. Mais pourquoi le point ? On a pas fait le point, du coup ? Ton point faible. Oui, mais t'as le générique du point. Il est passé. C'est tout. Et y'a pas de point. C'est juste un générique avec un point. Est-ce que je regarde l'émission ? Le jeu de mots. C'est le point. Faible. Oui. Et après, t'as le générique. Le point, machin, là. Oui. Et après, y'a pas de bad news, point, en mise au point. Y'a pas. Depuis quelque temps, il y a le point et le générique, il est à la fin. Bon, bref. On verra quand ça sera monté. Je commence à fatiguer. Ah ouais. Ah, les entreprises en France et Léanore. Là, on est vraiment en France. Tu vas le voir. Parce que cette bad news, elle est très française. Je suis pas sûr qu'au Japon, ça aurait pu arriver un truc pareil. Je pense même que c'est pas possible. Imagine, t'es une employère. Une employée. Ok, maintenant je sais. Et y'a ton directeur commercial qui arrive. Et le mec te regarde et fait. Mais dis donc, t'as un petit peu pris du poids, toi. Et juste après, il fait. Et ça pue. La mort. Horrible. Le gars pète. Ça pue tellement que tous les employés dans le bureau quittent la pièce. Oh, waouh. Tellement que l'odeur est dégueulasse. Et lui dit. Il fallait que vous sortiez du bureau. C'est pour ça que j'ai utilisé une arme massive. Horrible. Cette phrase n'a pas été inventée. Cette scène n'a pas été inventée. C'est réellement arrivé dans une société en France. Cet homme a également pété devant un de ses responsables administratifs. Mais toi, tu me dis des mots. Je sais pas, c'est quoi les responsables administratifs, responsables commerciaux. C'est des gens qui travaillent. Oui, c'est assez haut placé. Et avec, dans le bureau, il y avait la femme de ménage et son supérieur. Il a également dégueulassé les toilettes des femmes. Ah yes. En chiant partout dans le truc. Il envoyait des mails fort sympathiques à ses collègues en marquant, je cite, « La boîte te paiera pas tes heures supplémentaires. Tu n'es qu'un pantin. » Et du coup, il s'est fait virer. Et depuis maintenant, ça sent la rose ? Non. Du coup, le mec, il a mis sa société devant les prud'hommes pour avoir été viré de manière excessive. Parce qu'il a pété. Et donc, il dit, c'est pas justifié. Mes gaz étaient involontaires. J'ai des problèmes gastriques. Pfff. Moi, j'ai des problèmes gastriques. Est-ce que j'ai déjà pété sur toi ? Tu pètes souvent ? Ouais, je crois. Non, tu n'as jamais pété sur moi. Effectivement, en droit, les problèmes gastriques, les prud'hommes ont commencé à faire, « Ouais, on vire pas quelqu'un parce qu'il pète. » Ben oui. Dans la loi, c'est hyper compliqué. Même si le mec rentre dans ton bureau, te regarde dans les yeux, il fait... Il peut dire, « J'ai pas fait exprès. » Même si toi, tu te dis, « J'en doute un petit peu. » Mais comme c'était un gros con, et comme il parlait comme de la merde aux gens, il a été licencié, et même en appel, ça a été refusé, et le mec a été viré. Ok. Ça veut dire qu'en entreprise, si tu parles bien aux gens, en leur pétant dessus, on peut pas le virer. Eh oui, eh ben je saurais... Ah, tu es bien habillé aujourd'hui. Tu vois, ça, ça va. Moi, ça va, je travaille chez moi, donc j'ai pas ce problème. Est-ce que tu veux savoir quel est le truc le plus drôle de cette bad news ? Oui. Ce monsieur qui a été viré à cause de ses pets, il travaillait pour la société Point Paix. On regarde « Cocktail Michel » avec les anecdoteurs. Regardez, il y a un mail à l'intérieur. Si vous avez une anecdote que vous avez envie de voir transformer en chanson par les cocktails Michel, eh bien, allez-y. D'ailleurs, bon anniversaire Julien. Bon anniversaire Julien. Pénique Pétain, Pénique Pétain, il fait des doigts au bateau, ne sait plus aligner de mots. Bob se trouve à court de boisson, des gyrophares à l'horizon. Par la marée chaussée, choppé sur la chaussée. Il appelle sa fratée, son premier frère vient le sauver. Mais lui aussi a consommé, bredouille trois mots polonais et se vote sur le policier. Par la marée chaussée, aussi s'il est enfermé. Et appelle le dernier, vient d'alors le troisième frère. Qui arrive en marche arrière, se gare sur le commissaire et se ressort un petit verre. Par la marée chaussée, aussi s'il est enfermé. La marée chaussée, a débarqué, rôtine dans les hebdomadaires. Car leur mère est la mère. Merci beaucoup les cocktails Michel. On passe tout de suite à En Bref. Alors là, c'est une bad news qui est un peu folle. Est-ce que tu as un ordinateur portable ? Oui. Est-ce que tu écoutes de la musique ? Oui. Cette bad news est pour toi. Est-ce que vous avez un ordinateur portable et que tu écoutes de la musique ? Eh bien, cette bad news est pour vous. Est-ce que tu es fan de Janet Jackson ? Je crois que j'ai une musique de Janet Jackson. Ah non, ce n'est pas Janet. C'est un autre frère. Ou soeur. Mais il a un nom, on ne sait pas parce que c'est anglais. Donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais oui, qu'est-ce qu'elle a ? Putain. Ok. Il y aurait une chanson de Janet Jackson qui serait capable, wait for it, de faire bugger les ordinateurs. La chanson casserait les disques durs. Mais non ! Il s'agit de Ripped Nation. On écoute. Non, on n'écoute pas. Moi, j'ai envie de savoir parce que j'ai une musique d'un Jackson. J'espère que ce n'est pas THE music. En lançant le clip vidéo de cette chanson, un ordinateur s'est mis à planter. Complètement. Et l'ordinateur d'à côté aussi. C'est les ondes ? Exactement. C'est une fréquence naturelle de résonance de la chanson qui entraînerait un conflit avec des fréquences des disques durs. Et ça plantait. Mais rassurez-vous, car c'était en 2005. Et aujourd'hui, a priori, les ordinateurs, les nouveaux disques durs... SSD. Exactement. Il n'y a plus de problème avec Ripped Nation que vous pouvez écouter en boucle. Mais vous pouvez ressortir un vieil ordinateur de 2005... Et le voir planter. Il faut savoir qu'en 2005, certains rigolos connaissaient ce problème et donc envoyaient par mail à leurs collègues de travail la chanson de Janet Jackson-Ozor. Hé, écoute ça ! Et là, le parc informatique tombait. Attention, parce qu'il semblerait qu'il y ait un nouvel artiste qui pose le même problème avec les disques durs, et c'est Jul. Toutes les chansons. Si vous écoutez du Jul, vous avez mauvais goût. C'est faux ! J'écoute deux Jul. Est-ce qu'il peut nous chanter du Jul ? Ya, 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 ya. C'est la seule que je connais. Et attends, elle s'appelle comment ? Je ne savais pas comment elle s'appelle. Superstar. En parlant de musique, envoyez votre générique de fin de Bad News. Vous savez que c'est Que la Montagne est belle de Brassens ? Non, c'est Jean Ferrat. C'est Jean Ferrat à la fin de l'émission. Et du coup, faites-nous votre générique de Que la Montagne est belle. Voilà, envoyez à mapbadnews.com et vous serez peut-être un générique de fin. On mettra votre nom. Et puis si vous avez des bad news, envoyez aussi vos bad news à mapadnews.com On passe à En Bref de Mélanie. C'est une bad news qui date de 2002. Mais cette bad news commence en 1956. Oh, waouh ! Tu vois, c'est retour dans le futur. Ouais, rétroactif. Rétroactif. C'est l'histoire de Zahra Boutaleb. D'accord ? Et un jour, elle n'est pas bien. Elle a mal au ventre. Ouais, je ne suis pas bien. J'ai mal au ventre. Et elle va à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle fait des examens, tout ça. Elle fait, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. L'hôpital, non, non. Rentrez chez vous. Ça va. Puis, les années passent. Et elle ne va quand même pas bien. Elle retourne de temps en temps à l'hôpital. Ce n'est pas souvent, quand même, de temps en temps. Elle me dit, non, elle rentre chez vous. Il n'y a rien. Bref. La vie passe de 1956 à 2002. Et en 2002, elle va à l'hôpital. Et là, ils font un examen. Ils font, on ne vous a jamais dit que vous étiez enceinte ? De combien de mois ? De 1956. Ça fait trop de calculs. 40 ans. En fait, elle était enceinte. C'était une grossesse extra-utérine. Ça faisait 46 ans qu'elle était enceinte. Le bébé s'est fossilisé à l'intérieur d'elle. C'était un caillou. Il est devenu un caillou. Il est devenu calcaire. Exactement. Et du coup, elle avait un caillou, fœtus, dans le ventre. Et on appelle ça un lithopédion. C'est presque un Pokémon. Et d'ailleurs, regarde, ça a une gueule de Pokémon. Oh. Il est où, sa tête ? Ça, c'est la tête. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, elle avait ça dans le ventre. Yes. Il y a une autre dame à qui c'est arrivé, qui a le record. C'est Yuang Yijun. Et qui, elle, a été enceinte pendant 61 ans. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. Tu vois bien le bras. Mais là, on dirait que c'est un bras d'adulte. Bah non. Non. Bah non. Voilà. On passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, mec. Dans la bad news 182, Ariel est, comme à son habitude déso-pilant, mais également assez vague. Par exemple, à 3 minutes 42, Cracovie est son dragon. Son... Ce dragon s'appelle Smok Waweski, pardon les polonais, et vient du temps du légendaire roi Crac. Ce dernier avait promis la main de sa fille à quiconque parviendrait à s'en débarrasser. Classique. Les chevaliers meurent les uns après les autres. Un cordonnier arrive, fabrique un faux mouton en soufre, le dragon le gobe, et pour apaiser son estomac en feu, il se met à boire l'eau de la Vistule, le fleuve du coin. Cor et l'encore, jusqu'à exploser. Le cordonnier épouse la princesse, et la ville devient la ville de Crac, Cracovie. À 3 minutes 46 maintenant... Berlin et son King Kong. C'est un ours, emblème de Berlin depuis 1280. Alors, ça date un peu, donc il y a 2-3 explications. Soit 1, ça vient d'Albert Ier de Brandebourg, comme Laporte, qu'on surnommait Albert l'ours. Soit 2, c'est phonétique. Bear, ça veut vite fait dire ours en allemand, comme en anglais, bear, teddy bear. Et l'un, c'est le suffixe germanique qui signifie petit, Berlin, petit ours. Soit 3, il y avait juste des ours là-bas en 1280. Ça me plaît moins que Albert, quand même, cette explication. À 3 minutes 52 maintenant... Bruxelles encore, et son enfant géant qui fait pipi sur le soleil, évidemment. Non, en vrai, c'est une statue d'une soixantaine de centimètres, le mannequin piece, qui symbolise l'indépendance et le sens de l'humour de nos amis bruxellois. Enfin non, justement, c'est plus la vraie, c'est qu'une copie. L'original, qui date de 1620, est planqué au musée depuis 90 ans. Un peu comme on dit que la coupe du monde de foot, brandie par les joueurs, c'est qu'une copie aussi. Que la vraie, elle est dans un coffre-fort et tout. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Ah bah si, parce que la France a battu la Belgique en demi-finale de la dernière coupe du monde. À 4 minutes maintenant... Où l'île Maurice et son animal fétiche, le dodo... Le dodo ? Mais c'est... Oui, parce qu'il y en avait aussi là-bas. D'ailleurs, on peut aussi l'appeler le dronte de Maurice, comme l'île. Merci Ariel, pour ton humour, ta lessive, lol, et mes corrections qui, grâce à toi, s'écrivent toute seule. Coeur avec les doigts. Au revoir, les badounettes ! Au revoir, maître ! Merci beaucoup, Sylvain ! On passe à la bad news perso de Jeanne Nord. Jeanne Nord. Bad news perso, oh 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 ! Il y a quelqu'un qui travaille avec moi, qui regarde des vidéos de Squeezie. C'est qui ? Et qui aime beaucoup les threads horreurs de Squeezie. Mais c'est qui ? Donc du coup, je me suis dit, et si on essayait de faire une bad news à la manière de Squeezie, en mettant des images qui n'ont pas de sens et qui coûtent une blinde ? Mais non, mais elles ont du sens, ces images ! Oui, enfin, c'est jamais le même personnage, du coup, le truc s'est romancé, il faut comprendre, enfin bon, bref. Moi, je comprends. Donc voici la bad news perso de Jeanne Nord à la manière des threads horreurs de Squeezie pour Eleanor Dinkins. Oui ! Nous sommes à la toute fin des années 80. Je n'étais même pas encore un projet dans la tête de mes parents, mais en revanche, ils venaient d'avoir ma grande sœur, qui était donc un tout petit bébé. Et quand on a un bébé, tous les jeunes parents vous le diront, c'est quand même bien pratique, voire indispensable, d'avoir une machine à laver. Manque de bol pour eux, la machine à laver de mes parents est en paf. Que faire ? On a un bébé sur les bras, et de la lessive qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule ! Ils ont besoin d'une machine à laver. Coup de bol ! Un magasin d'électroménagers vient d'ouvrir dans la grande ville à côté de chez eux. Combien ? Les parents achètent sur catalogue une machine à laver flambant neuve à prix abordable. On vous livre au mardi ! Ouf ! Parce qu'il y en a marre des bodys cracras en masse, ce cauchemar est bientôt fini. Sauf que le mardi, rien. Non. Le mercredi, rien. La mère, excédée, appelle pour savoir où en est leur machine à laver. Et l'employé répond qu'il ne comprend pas, car il a bien la trace de la machine à laver dans les stocks, mais la machine à laver est introuvable dans l'entrepôt. La mère, n'étant pas hyper patiente, elle exige qu'on lui passe au directeur. Chère madame, calmez-vous, nous avons résolu ce mystère. Ah, alors c'est quoi ? Figurez-vous que le jour de notre inauguration, nous avions organisé une petite attraction pour distraire nos chers clients. Nous avons fait venir un homme qui a découpé et mangé une machine à laver entièrement. Ce fut un grand succès, les gens étaient ravis. Il se trouve, chère madame, que cette machine, nous avions oublié de la retirer de nos stocks. Et en fait, nous vous l'avons vendue par erreur, et donc, elle n'existe plus. Attendez, vous êtes en train de m'expliquer que vous avez fait bouffer ma machine à laver par un connard pour distraire une foule de crétins en liesse ? Vous me remboursez immédiatement ! Je ne veux plus jamais entendre parler de vous ! Les parents ont été remboursés, et ils ont acheté leur machine ailleurs. Et cette histoire n'était pas une excuse foireuse, car effectivement, Michel Lotito, qui était très connu dans les années 80 pour avoir mangé un avion... Ouh, entier ? Entier, entier, voilà. Il découpait en plein de petites pièces, et il mangeait avec de la paraffine. Et donc, cet homme a mangé la machine à laver des parents de Jeanne Nord. J'adore cette histoire. Merci, Jeanne. C'était effrayant. Un anniversaire ? Besoin d'une idée cadeau. L'arrivée de Noël accélère. Besoin d'une idée cadeau. Voici une idée unique et originale. Un dessin de des mémoires unique et original. Sur lesdessinateurs.com Tu peux acheter un dessin déjà fait ? Ou passer une commande ? C'est où ? Sur lesdessinateurs.com 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 C'est trop marre ! C'est vrai que je t'envoie des fleurs, mais je te jure que t'as... En tout cas, c'est rare. C'est une progression importante. Je prends plaisir, en plus. On passe à La Bagneuse du jour, de Mélanie et Gérouane. La Bagneuse du jour ! D'abord, on commence par une petite histoire amusante. Dernièrement, on nous a envoyé une Bagneuse. C'est un couple de deux femmes qui se sont rendu compte que leur mère respective avait couché avec le même homme. Et donc, potentiellement, elles étaient demi-sœurs. Elles ont fait des tests, et ouf ! Elles ne sont pas demi-sœurs. Donc, ce n'est pas une Bagneuse. C'est une Bagneuse. Mais c'est con, parce que ça aurait été un peu original. On aurait eu un truc sympa. Et donc, dans la boîte mail de Bagneuse, arrive la Bagneuse du jour. Après six ans de relation, une femme a découvert qu'elle était en couple avec son frère biologique. Oui. Pas son demi-frère. Son frère biologique. Alors, ça s'est répandu. En tout cas, les histoires. J'en ai vu plusieurs des comme ça. En général, ils sont adoptés. Non, c'est pas adopté. Ah, ils sont pas adoptés ? Non, non. On est à 12 sur l'échelle Christine Boutin là-dessus. Ok. Notre relation a toujours été et est toujours excellente. On s'est compris très vite. Nous avons rapidement été attirés l'un vers l'autre. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui je ressentais une attirance et une familiarité aussi immédiate. C'est son frère. Alors, ils ont été effectivement adoptés à la naissance. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ils n'ont jamais connu leurs vrais parents. Ils ont été séparés dans des familles différentes. Et un jour, la femme a décidé de faire un test ADN pour découvrir son ascendance. Et là, on ne sait pas si elle a piqué du sang à son copain. Lui, il n'est pas au courant en tout cas. Elle l'a fait pour son mec aussi. Parce qu'il était adopté. Peut-être, oui. Et là, ils ont découvert qu'ils étaient frères et sœurs. Six ans ensemble et tu découvres que tu es frères et sœurs. Elle ne lui a pas fait part des résultats parce qu'elle a peur qu'il la quitte sinon. Imagine que je me rends compte que Ten n'est pas un chat, mais un chien. Est-ce que je dois lui dire ? Est-ce que je dois le quitter ? Faut lui dire. C'est compliqué. Mais il faut que tu le quittes. En tout cas, pour finir, curiosité juridique pour vous, Léva Donnette. Il est complètement légal en France de baiser son frère et sa sœur. C'est complètement légal. Si, bien sûr, les gens sont OK, bien entendu. Par contre, tu n'as pas le droit de te marier avec. Mais tu peux coucher avec. Si tout le monde est consentant et pas avec les mineurs, bien entendu. Mais en tout cas, les majeurs consentants, ils peuvent, mais ils ne peuvent pas se marier. Oh, horrible. La question maintenant, c'est est-ce que vous pouvez aller niquer vos mères ? Voilà, je vous rappelle que Bad News, vous pouvez vous abonner. On a un Patreon, on a un YouTube. On a du merchandising. C'est Redbubble. Vous pouvez aller sur Redbubble. Et on a aussi une BD qui est sortie. C'est la mienne. Elle est super. On apprend plein de choses à l'intérieur. Il n'y a qu'en poulpe. Il m'a dit qu'il ne voulait plus faire le Golden Show. Voilà. Là, c'est ma tête. Et plein d'autres choses. Ne loupez pas la Bad News de la semaine prochaine car notre invité est Flaubert. Le gars du Floodcast qui fait exactement le même travail que nous. Et du coup, vous vous dites, mais ça, tu voulais. Mais vous ne l'avez pas déjà dit. Non, c'était dans le Floodcast. Voilà. Donc, ça va être très dur de surprendre Flaubert la semaine prochaine. Ah ouais. Bah oui. Il doit déjà tout lire. Alors moi, je l'ai surpris au Frames. Il racontait une histoire et le public devait répondre. Et moi, je croyais que c'était une histoire qu'on avait racontée. Donc, comme par hasard, comme par hasard, il plante le micro sur moi. Et je dis, ouais, il se masturbait sur un parking. Et il a fait, quoi ? C'était pas ça. Et il t'a pris pour une chelou. Bon bah, à la semaine prochaine pour revoir un autre chelou. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501